Coucou les amis, les graines de joie, bonjour à tous. Alors après le petit rendez-vous de gratitude ce matin avec Roxane, voilà notre rendez-vous Facebook Live des jeudis à 13h, où je réponds à vos questions. Donc je vous invite à venir poser vos questions sous les posts Facebook Live pour que je puisse programmer d'autres rendez-vous où je réponds à une question en particulier chaque semaine. Et là je suis à l'ombre dans mon jardin. Je me suis mise à côté de mon chat qui est là, qui dort à côté de moi. Vous le voyez là, il est là dans l'herbe. Voilà, je fais comme le chat, je me mets à l'ombre tranquillou. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Régine. Alors Régine qui avait répondu à mon sondage il n'y a pas très longtemps et qui a posé cette question. Je n'ai jamais su ce que voulait dire être heureuse. Est-ce un cheminement possible ? Alors ça c'est une grande question Régine. Et ce que j'ai envie de te dire, et peut-être que ça parlera à d'autres personnes, c'est que oui, oui, c'est un cheminement qui est possible à partir du moment où on en prend la décision, je pense. Et c'est cette décision à un moment donné qui va être capable de transformer votre vie parce que vous allez donner l'information et l'instruction, je dirais, quelque part à votre cerveau que oui, vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Oui, vous avez envie de profiter de votre vie et de faire les choses que vous aimez. Et donc qu'est-ce que ça veut dire être heureux ou être heureuse ? Pour moi, il y a autant de définitions du bonheur que d'être humain, je dirais. Et j'ai envie de te poser une question Régine par rapport à ça, c'est tout simplement de dire qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Qu'est-ce qui t'amène de la joie dans ton quotidien ? Et peut-être tout simplement, à un moment donné, prendre la décision de te dire ces choses-là qui me rendent vraiment heureuse, qui me rendent pleine de gratitude, pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme, je prends la décision d'en mettre un petit peu plus dans ma vie. Voilà, et ça, c'est une fois qu'on commence à rentrer dans ce, je dirais, sur ce chemin, on fait de plus en plus de choses qui nous apportent du positif, qui nous mettent dans une vibration positive et ça crée une sorte de spirale vertueuse pour, vous allez vivre de plus en plus d'expériences de ce type-là. Donc, voilà, c'est vraiment la décision qui crée une sorte d'étincelle. Waouh ! Merci, merci pour les petits likes. Oui, partagez, partagez ce Facebook Live. Bonjour Nadege, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Yes, yes ! Voilà, donc je suis sur la question de Régine, aujourd'hui, qui est « Je n'ai jamais su ce que voulait dire être heureuse. Est-ce un cheminement possible ? » Donc, oui, 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 mille fois oui. Et c'est juste cette, voilà, ce que je disais, cette décision qui crée l'étincelle à un moment donné dans votre vie et qui va, voilà, qui va vraiment vous mettre dans une autre vibration. Peut-être, Régine, que tu es dans une situation aujourd'hui où tu as l'impression de, voilà, de subir ta vie, de subir les événements, de subir les choses, subir un travail, et subir des relations qui, parfois, peuvent être toxiques. Donc, il y a un moment donné, voilà, c'est tout simplement prendre conscience de ça et prendre conscience du fait que tu as le pouvoir de changer un certain nombre de choses dans ta vie et de, voilà, tout simplement, en un claquement de doigts, te dire « Je décide, voilà, telle relation, je mets fin parce qu'elle est nocive pour moi ou je ne veux plus rencontrer des gens qui râlent tout le temps parce que c'est nocif pour moi et ça me tire vers le bas. » Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il suffit vraiment, à un moment donné, de prendre conscience, finalement, de ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous tire vers le haut et donc mettre plus de choses qui nous tirent vers le haut, finalement, qui nous apportent de la joie dans notre quotidien pour vivre de plus en plus de moments comme ça et c'est, voilà, je vous invite à vous poser sur qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour moi aujourd'hui ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter pour me dire « Je suis heureux ? » Et juste une petite, quelque chose d'important aussi à prendre en considération, c'est faites en sorte qu'il y ait un minimum de choses qui dépendent de l'extérieur pour être heureux. Faites en sorte que ça dépende majoritairement de vous parce que ça sera la meilleure solution pour vous pour être heureux de manière durable parce que si, voilà, ça dépend de, je dirais, de la présence de vos enfants, si ça dépend d'un compagnon ou d'un mari ou d'une compagne aimant ou aimante, voilà, le jour où vous ne l'aurez pas, vous allez être malheureux. Voilà. Donc, posez-vous vraiment cette question. C'est vraiment une question très profonde. Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui ? Et vraiment, vraiment, si ça ne vient pas tout de suite, revenez-y plusieurs fois de suite et répondez vraiment à cette question. Je crois que c'est la base. C'est vraiment la base parce qu'on a tous des réponses différentes par rapport à ça. Donc, vraiment, vraiment, posez-vous cette question. Et si cette vidéo vous a permis de prendre conscience de quelque chose, bonjour Philippe, bonjour, bonjour. Oui, c'est ce que tu dis, prendre conscience, c'est le début de tout, complètement. La prise de conscience, quand vous prenez conscience, c'est, je dirais, 80% du chemin qui est fait, en fait. Et après, voilà, après, il va falloir passer à l'action, il va falloir se mettre en marche, etc. Parce que ça ne va pas juste arriver comme ça en méditant et en faisant home toute la journée dans une grotte, forcément. Donc, vous allez devoir passer à l'action pour faire certaines choses dans votre vie et mettre la machine en marche. Mais voilà, la prise de conscience, c'est majeur, majeur, majeur. Donc, voilà, pour ce petit partage d'aujourd'hui. Donc, je vous invite, si ça vous a plu et si ça vous intéresse, voilà, à poser vos questions dans le poste, que je puisse y répondre un prochain jeudi à 13h dans nos petits rendez-vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, avec des gens avec qui ça peut, à qui ça peut vraiment servir. Voilà, merci pour les petits likes. Yes, yes, yes. Allez-y, allez-y. Et puis, et puis, ben voilà, je vous souhaite une merveilleuse et chaude journée puisque c'est une journée estivale où il va faire bien chaud encore aujourd'hui. Et puis, je vous dis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Bravo, bravo. Coucou, coucou. Bonjour à tous. Merci pour tous les petits cœurs. Yes, yes, yes. Merci, 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 merci. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient en live présents aujourd'hui. Merci, 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 Michel. Coucou, Michel. Yes. Très bien. Michel qui pose une question peut-être pour la semaine prochaine. Comment gérer ces angoisses du soir ? Yes. Ben, écoute, je note la question. Et puis, de toute façon, quand je vous rappelle le Facebook Live du jeudi, je vous mets effectivement la question à laquelle je réponds. Alors, j'ai quelques questions en stock parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu à mon sondage dernièrement. Et il y avait la possibilité de poser la question, une question par personne. Et donc, je suis en train de prendre ces différentes questions pour y répondre, pour vous remercier aussi d'avoir participé au sondage. Donc, Michel, ta question est notée et elle fera partie des prochains Facebook Live. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en direct. Vous pouvez toujours y avoir accès sur la page Graines de Joie et vous pouvez toujours, voilà, sur la vidéo, liker, partager quand vous la regardez, même en rediffusion. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse et chaude journée. Au revoir, au revoir. Gros bisous, je vous embrasse.